Je suis un agriculteur Meïlis dans le sud des Landes sur une ferme de 80 hectares en système polyculture élevage, enfin principalement gavage canard gras pour la production de foie gras. Sur la ferme on est 3 UTH plus un salarié donc mon père, ma femme, moi et un salarié. Au niveau des cultures, nous cultivons donc du maïs hybride, maïs population, blé ancien, blé moderne, tournesol population, tournesol hybride et de la prairie. Systématiquement il y a des couverts végétaux qui sont implantés entre les cultures, ce sont des pratiques que l'on fait déjà maintenant depuis 5-6 ans, qu'on a mis en place il y a 5-6 ans et qu'aujourd'hui c'est devenu un automatisme. On est en travail du sol superficiel, puisqu'on est en TCS, tout en TCS. Sauf pour les semis de couverts végétaux où là on fait du semis à la volée et broyage principalement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Situation pédoclimatique donc étant donné au sud des Landes, on est en situation océanique donc il y a de la chaleur, il y a de l'eau, plus ou moins bien répartie dans l'année. Mais bon on a quand même entre 1000 et 1100 millimètres tous les ans. Donc c'est pour ça que le maïs c'est la culture quand même principale sur la ferme. Elle représente aujourd'hui 60% de l'assole. Et une partie de l'assole, enfin les deux tiers de l'assole aujourd'hui sont en bio et en conversion en agriculture biologique. Donc voilà sur la partie présentation ce que je peux dire. Donc la ferme est sur deux sites. Un site ici de 40 hectares sur la commune de Meilis et un autre site sur la commune de Soupros au nord de la Dour, à une douzaine de kilomètres d'ici. Sur Soupros c'est là où j'ai une partie qui est encore en conventionnel et qui va rester en conventionnel, qui est en monoculture de maïs. Donc là c'est très très simple. C'est la culture de maïs, couvert, enfin couvert de style métel, tritical, veste, trèfle incarnat et ensuite culture de maïs et ainsi de suite. Et tandis qu'ici sur Meilis on essaye d'appliquer nos rotations, je dis bien on essaye parce que bon toutes les années ne sont pas pareilles, qui est grosso modo deux ans de maïs, une année tournesol, une à deux ans de maïs et une serrée à la paille. Et ensuite on revient et alors entre les deux années de maïs on met en place un couvert végétal pareil de style métel où en plus là on rajoute de la fèverole qui se plaît bien ici et qui ne se plaît pas sur Soupros dans les sables. C'est un mélange type qu'on a même avant le tournesol qui est composé de tritical à peu près 60 kg de tritical, fèverole 80 kg, 10 kg de veste, 5 kg de trèfle incarnat et de temps à autre je rajoute 1 kg de radis chinois. Voilà c'est à peu près ce mélange là plus ou moins exact qui est implanté systématiquement avant les maïs et avant les tournesols. Les blés eux sont implantés dans les maïs donc derrière les maïs où je mets un coup de déchaumeur à disque et je sème ou comme cette année où ça risque d'être compliqué puisqu'on a des épisodes pluvieux assez importants et assez réguliers où le blé risque d'être semé à la volée et avec broyage des cannes de maïs ça fait des résidus de récolte quoi. Ça marche très bien, il y a de l'humidité, il y a de la douceur, on n'a pas trop d'hiver, on n'a pas d'hiver trop froid donc ça marche assez bien ça. On monte un peu la quantité au niveau des semences, donc voilà pour l'itinéraire. Donc sur la ferme après on a des effluents d'élevage, lisiers principalement qui sont épendus avant les couverts, avant l'épandage des couverts à l'automne et ensuite avant la culture du maïs au printemps. Donc voilà, on épanne dans les couverts donc d'extrusion du couverts en même temps puisqu'on a un système d'enfouisseur à disque derrière. Donc voilà pour les épendages effluents. Pour le maïs population après l'itinéraire est quasiment le même que le maïs hybride. A l'exception près c'est qu'on utilise moins d'entrants, ça c'est clair et net. Donc là vu qu'on est tout en train de passer en bio, l'itinéraire va encore modifier puisqu'on part sur un itinéraire avec 3-4 tonnes de fientes épendues au printemps. Donc au moment de la destruction découverte, on travaille avec un cultivateur à dents pour enfouir et mélanger un peu tout ça sur une couche superficielle. Et ensuite un apport d'un 10-0-0, c'est du kérasot tout simplement, qui va être apporté au semis en même temps qu'au moment du semis. Et après on ne touche plus à rien. On fait simplement du binage, on ne touche plus à rien. On va faire du binage et de l'eau rotative pour lutter contre les adventistes. Tandis qu'actuellement, pour le maïs population, ce qu'on faisait, c'est en gros, on divisait la somme d'azote par deux. Donc starter au départ identique au maïs hybride. Et ensuite sur l'apport qu'on faisait d'azote à 5-6 feuilles, on divisait l'apport d'azote par deux. Bon, jusqu'à présent ça marche bien, les maïs sont jolis. Parce qu'on avait essayé, sur une bande, de mettre 100% pareil. On s'est dit, peut-être qu'on va arriver sur les mêmes gains, voire peut-être supérieurs qu'un maïs hybride. En fait, on s'est rendu compte que les maïs, déjà qui ont une végétation bien plus importante que les maïs hybrides, montent encore plus en végétation. On a davantage de pieds sans épis et on a des risques de verse. Sachant que ce sont des maïs qui sont quand même plus sensibles, il faut le préciser, plus sensibles à la verse qu'un maïs hybride. Donc, c'est pour ça qu'on avait fait le choix de diviser la dose d'azote par deux. Qui plus est, voilà, on est quand même sur une culture où on cherche avant tout un rendement économique avant tout. Ah, sur l'écartement, ouais, voilà. On a fait le choix, après plusieurs discussions avec d'autres agriculteurs, notamment Christian Abadi dans le Gers, qui a fait la démarche de passer tout à 40 en termes d'écartement au niveau des cultures. Nous, l'écartement à 40, on avait discuté avec notre entrepreneur, qui n'était pas forcément trop motivé. Donc, on a fait le choix de resserrer l'écartement. Traditionnellement, ici, on sème à 80, l'écartement, et on est passé à 50 écartements. Pour deux raisons, c'est que l'entrepreneur, il avait le moyen de le récolter à 50, il avait le cueilleur pour. Et la deuxième, c'est se donner la possibilité, si on devait intervenir dans la culture tardivement, c'est-à-dire jusqu'à limite passage de tracteur, de pouvoir le faire. Voilà, à 40, c'est quand même bien plus compliqué, ça se fait. Ça se fait, en culture légumière, ça se fait, mais c'est plus compliqué. Donc voilà, après, c'est surtout l'aspect de l'entrepreneur qui avait le matériel de récolte pour la finalité. Donc, c'est pour ça qu'on est tout passé un écartement de 50 depuis maintenant deux ans. Ce qu'on se rend compte, ce qu'on nous avait dit, plus ou moins, c'est-à-dire du fait qu'il y ait une meilleure répartition des pieds au mètre carré, on a une meilleure valorisation, on va dire, de l'eau et des nutriments. On l'a vu cet été encore, quand il y a eu des périodes avec des gros coups de chaleur, les maïs des voisins à 80 qui se mettent facilement en poireaux. Tandis que nous, maïs, non, n'ont pas souffert. Donc, une meilleure exploration racinaire. Donc, ça, c'est déjà un bon point. Et le deuxième point, c'est ensuite des parcelles quand même plus propres, du fait d'une couverture d'un terrain plus rapide. T'as diminué la densité sur le rang en conséquence ? Oui, mais sur le rang, on a monté en densité. Ça nous a permis de monter à peu près de 10 000 grains en densité, 10 à 15 000 en fonction des parcelles. Donc, traditionnellement, ici, on se met en non irrigué à 70 000. Aujourd'hui, on s'aime à 80 000 grains en hectare. Et à 80 000 grains en hectare, on est à du 23, 24 de mémoire d'écartement sur la ligne, entre pieds et maïs. Donc, bon, ça doit permettre... Et puis, en plus, voilà, pour le maïs population, ça permet d'avoir quand même des jambes plus solides. Et donc, de ce fait-là, de diminuer le risque de la verse déjà. Par contre, on a des plantes qui sont, même en hybride, on s'en est rendu compte, des plantes qui sont plus hautes. Voilà. Cet après-midi, on va chez Nicolas, ça a été tout ramassé. Il avait le même maïs que moi dans ses champs. Il se met à 80, on avait un maïs qui était plus tassé, plus trapu. Donc, voilà, le phénomène d'écartement, on se rend compte que, voilà, les plantes sont un peu plus au hauteur. On s'est rendu compte, notamment sur les hybrides, sur les maïs population, pas plus que ça. Mais sur les hybrides, on s'est rendu compte également, ça, Christian m'en avait parlé un peu, qu'il y avait des hybrides qui se comportaient plus ou moins bien à l'écartement serré. Il y en a qui sont vraiment adaptés à ça. Et au contraire, il y en a qui ne sont pas du tout adaptés à ça. Donc, il a fallu, au niveau des hybrides, rechercher ceux qui s'étaient adaptés à cet écartement-là. Au niveau tournesol, par contre, aucun changement et un petit gain de rendement, des parcelles toujours plus propres, mais sinon, aucun autre changement. Donc, voilà, sur les cultures qui sont implantées à des écartements étroits. Au niveau rendement, pour le maïs ? Pour le maïs, on est autour de 90 quintaux, ici, sur la zone. 90 quintaux, on va dire, c'est la moyenne. On tourne entre 85 et 95 quintaux sur la zone, en non irriguée. Et en irriguée, on est plutôt autour des 110-115 quintaux. Avec une différence hybride ? Alors, au niveau des populations, on a des populations qui décrochent d'à peu près 10-15 quintaux par rapport à de l'hybride. On a des populations comme celle-ci, qui sont identiques à l'hybride. On ne voit pas de différence. Et on a la surprise cette année. Alors, voilà, maintenant, c'est à vérifier si c'est répété ou quoi. C'est une population qu'on a à peine depuis deux ans sur la ferme. Mais une belle surprise cette année. On a une population qui est supérieure aux hybrides qu'on a sur la zone, ici. Donc, voilà. Donc, maintenant, à voir si c'est juste anecdotique ou au contraire, si ça se répète, et que cette population, au contraire, est très bien adaptée au secteur, quoi, et aux pratiques qu'on a sur la ferme. Alors, les maïs population, d'où ça vient ? Principalement d'Agro-Bio-Périgord. Principalement d'Agro-Bio-Périgord. Alors, sur la ferme, on en a essayé plusieurs. On a commencé par du maïs blanc qui venait d'Agro-Bio-Périgord, du blanc d'Astarac. Bon, pas du tout, voilà, pas du tout adapté. Il faut dire ce qu'il y est. Enfin, ou du moins, qui n'était pas dans nos attentes, en termes de résultats à la ferme. Également, j'avais mis en place la même année du maïs qui m'est venu d'un collègue du Pays Basque, du Grand Roubasque, qui lui, au contraire, s'est bien comporté. Et ensuite, depuis l'année qui a suivi, on a mis en place, voilà, donc, plutôt des maïs jaunes et colorés. Donc, du Benastone, qui est un maïs jaune, jaune et bigarré. Donc, avec des épis, avec des grains blancs et jaunes dessus. Et quelques épis rouges. De l'Ossoro, qui est un maïs tout jaune. Abelardo, maïs tout jaune. Et également du Grand Roubasque, qui vient d'Agro-Bio-Périgord. Aujourd'hui, principalement sur la ferme, on travaille avec le Benastone, le Grand Roubasque et l'Ossoro. Qui sont, on va dire, les trois variétés les mieux adaptées à mes pratiques, à mes attentes également. À mes attentes et au climat, à la situation pédoclimatique. Alors, pourquoi les avoir choisis ? Ouais, alors, trois raisons. La première, c'est une autonomie semencière. Voilà, dans nos zones à situation pédoclimatique. Où, voilà, mais on peut varier. Alors, on va dire que le gros du parcellaire est quand même bon. Puisque j'ai des terres de bas-fonds, donc je tourne, voilà, à 90 quinto de moyenne en hybride. Mais j'ai également des parcelles de coteaux où là, je peux, ça peut varier de 70 quinto à 100 quinto. Donc, j'ai une variation. Donc, on voulait une autonomie semencière par rapport à ça pour... Parce qu'aujourd'hui, le souci du maïs qu'on a aujourd'hui, c'est que voilà, mais qu'on sème. On sait combien on investit dans le champ. On sait combien on met au départ. Mais on ne sait pas l'année qu'on va avoir. Si on va avoir un été sec ou quoi. Donc, en plus, voilà, nous, on est un non irrigué. Donc, on n'a pas la possibilité d'irriguer. Donc, de lutter contre ça. Et on n'a pas la maîtrise des cours. Donc, voilà. Donc, on s'est dit sur cette situation-là, c'est la marge économique. Et le but, c'était d'avoir l'autonomie semencière. Donc, de savoir déjà au départ combien on mettait sur la table pour... Vu qu'on n'a pas la maîtrise du reste. Donc, voilà. Donc, l'autonomie semencière en raison première. Raison numéro 2, on va dire, c'est de cultiver un patrimoine vivant. Ça fait partie de notre patrimoine. Donc, de ne pas le laisser à l'abandon. Et de cultiver donc de la biodiversité également. Aujourd'hui, qui est en train de disparaître à ce qu'on peut entendre dans les médias. Je pense qu'on entend suffisamment parler. Donc, voilà. Maintenir une certaine biodiversité. Et en raison numéro 3, c'est la traçabilité. On sait ce qu'on sème. Voilà. Aujourd'hui, quand on achète une semence hybride, on n'est pas sûr à 100% de ce qu'on sème. On l'a encore vu dernièrement avec des cas de colza contaminés. Donc, voilà. Donc, voilà les trois raisons qui nous ont fait partir sur Maïs Population. Aujourd'hui, ce qui nous conforte dans Maïs Population, c'est qu'on a du résultat. Il faut dire ce qui est. Au début, on est parti à tâton, plus ou moins sceptique, sans trop y croire, on va dire. Et aujourd'hui, on a du résultat. Donc, ça nous conforte dans notre choix. Par rapport au coroner, ce qu'on s'est rendu compte, avec les Maïs Population, certaines populations plus que d'autres. Notamment une, on a une population de Grand Roubas, qui est également une population que j'ai cette année en multiplication, qui vient du Brésil, qui est Maïs géant, qui vient de chez Christian Abadi, où on a des étages de coroner assez impressionnantes, jusqu'à 4-5 étages de coroner. C'est assez phénoménal à voir. Maintenant, qu'est-ce que ça peut apporter sur la plante ? Aujourd'hui, on ne sait pas trop, c'est un peu le flou. Mais en fait, c'est assez impressionnant. En termes de revalorisation, également sur le secteur, avec d'autres collègues agriculteurs, on a pris la décision, grâce à certaines opportunités, il y a de ça un an, que ça s'est discuté à peu près, de mettre en place, d'amener le produit jusqu'à un produit fini. Donc le maïs, le grain jusqu'à un produit fini, que ce soit pour le maïs, pour le seigle, pour le blé et le sarrasin. C'est-à-dire, on a décidé de créer une filière farine qui n'existe pas localement. Donc voilà, les premières moutures ont commencé cette année, au mois de septembre. notamment sur le blé et le maïs. Donc ce sera notamment ce printemps qu'on aura les premières moutures de maïs. Donc voilà, le but est d'amener un produit fini, pour amener de la plus-value sur la ferme. Donc c'est une diversification en plus, vu qu'on fait tous plus ou moins sur la ferme, qu'on soit bio ou non bio, de la vente directe sur nos fermes, ici. Donc voilà, le but, c'est d'amener une revalorisation en plus et une diversification de nos produits. Le tournesol, alors, concernant le tournesol, pas de différence de pratique entre l'hybride et la population. Ils sont semés aux mêmes densités. On s'aime à 75 000 ici. Semés à la même période. L'itinéraire technique est très simple. Donc couvert végétal avant qui est détruit et enfoui au sol, avec un apport également de lisier de canard. Un starter au départ. Alors maintenant, on est plutôt sur du starter organique. Donc on est sur du kérasote au départ. Et ensuite, donc de l'entretien à la culture par du binage. Un apport de binage en fonction des années. Un apport de bords également, qui est essentiel au tournesol. Et le tournesol, quant à lui, on tourne à 28 quintaux de moyenne sur la ferme. Depuis maintenant 10 ans. Et il est revalorisé via une huilerie locale. Donc voilà. Tout le tournesol de la ferme est revalorisé en huilerie locale. Dont se récupère une partie, nous, pour le gavage. Voilà. Voilà. Pour la culture au tournesol, c'est assez simple. Rien. Les tournesol populations peut-être ? Le tournesol populations, lui, il a exactement la même conduite que le tournesol hybride. Voilà. On l'a mis en place. C'est arrivé après. Après le maïs et le blé. Ben, Agrobio Périgord me l'avait proposé. La première année, je n'avais pas voulu. Je m'étais dit, bon, je n'avais pas voulu m'embêter tout simplement. Il faut venir skier. Je me suis dit, il y en a assez en place déjà, comme ça. Et la deuxième année, ben, ouais, j'ai dit ok. Donc, il m'a envoyé deux populations. Sur les deux, l'une s'est mieux comportée que l'autre. Donc, on l'a maintenue. On l'a maintenue. Aujourd'hui, elle représente un tiers, un tiers. Et à partir de l'année prochaine, elle va représenter 100% de la sol. Puisque j'ai les rendements identiques aux hybrides. Et les rendements en huile sont corrects. Donc, voilà. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de différence entre tournesol populations et tournesol hybride. Contrairement au maïs où on peut avoir des écarts de rendement et autres. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'écart de rendement. La culture se conduit exactement pareil. À une exception près. Une exception près. Moi, c'est un apiculteur. Agrobio Périgord m'en avait parlé. Et moi, c'est un apiculteur du village qui me l'a fait remarquer. C'est que la durée de floraison est plus étendue. Là où sur un hybride, on va avoir une floraison de 10-15 jours. En tournesol populations, elle peut être étendue jusqu'à 3 semaines, voire 1 mois. Donc, une durée de floraison plus étendue. C'est plus intéressant au niveau mellifère. L'apiculteur, notamment, est assez content par rapport à ça. Donc, voilà. Voilà la seule petite différence qu'il y a. Après, sinon, en termes de résistance maladie, la population qu'on a sur la ferme, on n'a pas vu, on n'a pas eu de soucis. Que ce soit scléro, que ce soit mildiou ou autre. Aucun souci par rapport à ça. Sanitairement, on a un tournesol qui est sain. Aussi sain qu'un hybride. On a un tournesol qui a une meilleure émergence par rapport à un hybride. Et on a un tournesol qui se tient bien à l'averse. Et qui, au final, nous donne un rendement similaire. Que ce soit en grains et en huile. Donc, c'est pour ça que cette année, on a fait le choix. Ça fait 3 ans qu'on a eu tournesol sur la ferme. Et cette année, on a fait le choix. Vu que la population est bien assimilée ici à nos pratiques et à notre situation pédoclimatique. Donc, on a fait le choix, pour l'année prochaine, d'être 100% de notre tournesol en tournesol population. Pour les blés, on va finir par les blés. Donc, les blés, qui est une culture qui revient sur la ferme. Qui avait été plus ou moins ici, dans la région, abandonnée. Parce que tout simplement, on n'a pas une situation pédoclimatique intéressante pour les blés. On a des sols hydromorphes, principalement. Et pas d'hiver. Un hiver doux et humide. Et une sortie de printemps qui est plutôt chaud et humide. Donc, pour un blé, tout ce qu'il faut pour que les maladies se développent. Donc, il y a des rendements derrière qui sont très aléatoires. Très aléatoires. On peut avoir de bonnes années, comme on peut avoir des années catastrophiques. Donc, le blé avait été plus ou moins abandonné au profit du tritical. Nous, ici, sur la ferme. Nous, on avait remplacé le blé par le tritical. Et aujourd'hui, justement, la filière en farine qu'on met en place avec d'autres, là. On a réimplanté, on a réintégré le blé dans nos rotations. Donc, on a diminué la sol en tritical. Pour remettre du blé en place. Donc, sur le blé, on est parti. Au départ, sur les blés modernes, on avait des lignées. Pour faire de la semences de ferme. Pour travailler en semences de ferme. Et également, dans la même démarche que le maïs et que le tournesol, de mettre des semences anciennes dans les semences de population. Donc, là, pareil, on a fait appel à AgroBioPérigord, qui nous a mis en contact avec d'autres organismes. Notamment, CBD en Charente et le Gab d'Anjou. Qui nous ont envoyé du blé. Bon, les premiers envois, ça n'a pas été concluant. Puisque, sur l'ensemble des blés qui ont été semés sur la zone. Que ce soit nous, sur AFM ou sur les autres collègues. On n'a pas récolté grand chose. Certains l'ont même broyé. Donc, on avait pris la décision l'an dernier, tous ensemble, de mettre en place deux plateformes. Avec 150 variétés de blé anciens sur les plateformes. Pour voir exactement, vu qu'il n'y a aucune trace écrite. Les anciens, on ne se rappelle pas. Vu que le blé a été très vite abandonné ici, localement. Au profit du maïs. Donc, savoir quelles variétés étaient vraiment adaptées au terroir quoi. Contrairement au maïs, où on avait des écrits et des témoignages d'anciens. Au blé, on n'avait rien du tout. Donc, on a mis 150 variétés l'an dernier en place. Donc, une plateforme ici, moi, sur la commune. C'est moi qui l'avais ici, sur mes parcelles. Et une autre plateforme avec le... On a récolté cet été. On a pu voir qu'il y en a qui étaient très bien adaptés. D'autres, pas du tout adaptés. Et d'autres qui avaient carrément disparu. Donc, voilà. Donc, pour cette campagne, on sait sur quoi se diriger. Les demandes auprès des autres organismes ont été faites. Donc, cette année, voilà. Donc, on part sur des variétés qui sont adaptées au terroir. Donc, ce sont des mélanges. Et notamment des mélanges de variétés. Donc, des mélanges rouges principalement. Voilà. Rouge Bordeaux. Rouge Saint-Lô. Rouge Hongrie. Quelques blés blancs, comme le blanc de l'aréole et autres. Qui vont être implantés cet automne. Voilà. Alors, pour l'implantation des blés, on fait très, très simple. C'est-à-dire, donc, derrière la culture de maïs, on broie les cannes de maïs. On fait un épendage de lisier avec mulchage en même temps. Et dans la foulée, on vient semer notre blé en combiné, herse rotative, saumoir. Voilà. Et ensuite, en sortie d'hiver, on voit si on fait un apport. Un apport d'azote ou pas. Alors, sous forme organique ou minérale. Minérale en conventionnel et organique en bio. Et puis, c'est tout, quoi. Et puis, c'est tout. Pas de désherbage. Enfin, nous, sur la ferme, on ne pratique pas de désherbage. On a des blés qui sont relativement propres. Puisqu'on est principalement en culture de printemps sur la ferme. Donc, très peu d'adventices d'hiver, quoi. Donc, voilà. Donc, pour la sélection maïs, on est sur la sélection massale, dite positive. C'est-à-dire que ce fait uniquement la récolte. Donc, quelques jours avant la récolte, on passe dans les maïs. Pour sélectionner des beaux épis sur des plantes saines, tout simplement. Donc, après, ça, on va dire que sur une même population, elle va être partagée à 10 agriculteurs. Au bout de deux ans, on va dire, il y aura 10 populations complètement différentes. Chaque agriculteur va y mettre sa touche. Moi, ce que je recherche personnellement, voilà. Ce sont des plantes saines qui tiennent bien à l'averse et avec des épis bien fécondés. Je m'arrête là. La couleur, je m'en fiche un peu, on va dire. Je ne suis pas par rapport à ça, puisqu'on fait stocker un privé ici sur la commune. Lui, ça ne le dérange pas. Donc, moi, la couleur, ça m'est égal. Je sais que j'ai d'autres collègues qui vont aller chercher des épis avec une implantation basse, uniquement, pour limiter la verse. D'autres qui vont chercher vraiment un volume plant, un très gros volume plant, parce qu'ils sont éleveurs, donc il leur faut pour l'ensilage. D'autres qui vont, voilà, uniquement des maïs jaunes. Donc, plutôt des épis, des maïs comme ça. Ça, ils le laisseront de côté. Donc, après, c'est chaque agriculteur qui va y mettre un peu sa touche, quoi. Et très rapidement, grosso modo, en deux ans, on arrive à voir des différences. Dans la même population, on arrive à voir des différences assez notables, quoi. Donc, voilà. Moi, voilà. Ce que je fais attention, c'est une plante qui est. C'est une plante qui se tient bien. Pas trop parasité, si possible. Bon, après, d'une année sur l'autre, c'est assez aléatoire, au niveau de la pression pyrale et ses amis. Mais, voilà. Une plante saine qui se tient bien. Et des épis. Alors, j'essaye, voilà, de ne pas prendre des épis trop, trop haut. Ce que je me dis, c'est maximum la hauteur de mon épaule. Voilà. Au-delà, je ne vais pas les prendre. Parce qu'on a cru, voilà, on augmente le risque de verse. Donc, voilà. Un épis comme ça, voilà. Un épis comme ça, je ne le prendrai pas. Voilà. Par exemple, tanique, celui-ci, je me tolère de le prendre. Et ensuite, voilà. Donc, des épis bien fécondées. Donc, bien fécondées jusqu'au bout. Si possible, qu'il n'y ait pas de pyrale. Donc, c'est au niveau des parasites, quoi. Et puis, voilà. Après, évidemment, on essaye de prendre des épis qui n'ont pas d'anomalie. Comme ça, voilà. On va plutôt prendre des épis qui sont bien alignés, bien faits. Où il n'y a pas eu de soucis de fécondation. Où il n'y a pas eu de soucis de parasites. Et si possible, voilà, les plus gros épis. Donc, avec un maximum de nombre de rangs. Et un maximum de grains par an. Voilà. Pour la sélection des maïs. Pour les tournesols, ce qui a été fait la première année. On a eu fait, donc, de la sélection négative et positive. Négative, on avait mis les tournesols sur des petites parcelles vraiment isolées. Vraiment isolées. Et donc, ce qu'on avait fait, c'est que tous les tournesols, je m'étais mis en calibre. Une certaine hauteur. Pareil, au niveau parasitaire et compagnie. Qu'ils soient sains. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avant la floraison, pendant la floraison et après la floraison. Avec une espérance sécateur, j'ai été coupé tout ce que je voulais pas. Et ensuite, à la fin, juste avant la récolte, la veille de la récolte, j'ai été me récupérer les têtes de ce que je voulais. Donc, j'ai fait les deux types de sélection. La négative durant la culture et la positive à la récolte. Voilà, ce que je peux dire au niveau de la sélection, tout simplement. C'est ce qui nous a été enseigné par l'ensemble du groupe, par Agrobio Périgord. Ce sont leurs techniques de sélection. Puisqu'on part, quand on est parti dans ça, avec d'autres, on est parti un peu dans le flou. Il fallait tout réapprendre. Parce que c'est un métier à part entière de sélectionneurs. Donc, il fallait tout réapprendre. On avait perdu ce savoir-faire. On avait encore certains... Moi, j'ai la chance sur la ferme d'avoir encore mon grand-père qui a pu pratiquer. Donc, il a pu me donner des conseils et tout. Mais enfin, il nous fallait réapprendre en totalité la sélection. Par rapport au maïs, voilà. Ce qui nous avait été conseillé au départ par Agrobio Périgord, c'est de l'isolement. Pour essayer de garder les populations le plus pure possible. Alors, ici dans la zone, c'est très compliqué. On est sur des parceleurs morcelés. Plutôt des petites parcelles, on va dire entre 2 et 3 hectares en moyenne. On n'est pas à la haute lande, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas comment on peut le dire. Et la culture principale, ça peut se voir, on peut aller à 360 degrés. C'est le maïs qui domine à plus de 70 %. Donc, ça, c'est une problématique qu'on avait relevé et auquel on avait fait appel à Agrobio Périgord pour leur demander comment faire chez nous. Parce que l'isolement, on ne peut pas... Ils nous demandaient 300 mètres d'isolement par rapport au maïs hybride. Alors, dans certaines parcelles, on a pu le faire. Notamment la première année, j'ai été implanter du maïs au milieu du tournesol, au milieu de soja. Mais bon, on faisait tout petits carrés de 10, 15, 20 heures maximum. Au milieu de prairies également, pour vraiment être isolé. Mais bon, après, on s'est très vite rendu compte que si on souhaitait en faire des parcelles entières, ça allait être compliqué. Donc, les 300 mètres d'isolement, c'est une mission impossible chez nous, ici, en Chalos. Je n'allais pas dire à mes voisins d'arrêter de faire du maïs parce que je fais du maïs population. Je pense que j'en aurais fait rire plus d'un. Donc, la solution qui a été trouvée en partenariat avec Agrobio Périgord, c'est de décaler les dates de semis. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me renseigne par rapport à mes voisins, quand c'est qu'ils souhaitent semer à peu près. Et donc, je décale mes dates de semis pour éviter que les floraisons au maximum, dans le maximum du possible, ce qu'on peut faire quoi, que les floraisons ne se retrouvent pas en même temps que les hybrides. Donc, en gros, pour faire simple, moi, mes voisins, la plupart de mes voisins, c'est mi-avril, fin avril. Et j'essaye de semer mes maïs population, moi, à la mi-mai, mi-mai fermé, voilà. Donc, de sorte que les floraisons ne tombent pas en même temps ou que quand eux sont en plein de floraisons, que moi, je commence à être en début de floraison, voilà, tout simplement. C'est la seule solution qu'on a trouvée vis-à-vis, voilà, pour garder, voilà, des épicéens, enfin, des populations le plus pur possible vis-à-vis des hybrides, quoi. Ça, et ensuite, au niveau de la sélection, la plupart des populations, je dis la plupart parce que pas toutes, sont des cornées, notamment, voilà, sur le Grand Roubasque, ça, ça en est du Grand Roubasque. Donc, ce sont des cornées, il y a un peu de cornées dentées. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'à la sélection, quand on fait la sélection aux champs, c'est sélectionner un maximum d'épis cornées, voilà, pour essayer de garder la population le plus pure possible. Bon, évidemment, il y a toujours un risque d'hybridation, ça, on ne peut pas y échapper, on ne peut pas y échapper. Pour le moment, ça n'a pas été le cas, mais on sait que ça peut arriver, une année climatique défavorable avec des fenêtres de tir pour semer très, très restreintes, où là, on devra semer mes voisins en même temps que moi, ou en même temps que mes voisins, quoi, peu importe, quoi. Mais, on le sait, ça peut arriver. Et donc là, le seul recours possible qu'on ait pour garder notre population le plus pure possible, c'est de sélectionner un maximum d'épis cornées, voilà. Bon, le coup, on ne l'a pas calculé. Moi, la semence, je vous dis, elle revient à zéro. Ce n'est pas tout à fait à zéro, parce qu'il y a quand même un peu de temps passé, un peu de temps passé à faire la sélection, encore que ça va vite, ça va assez vite. Aujourd'hui, on essaie de se grouper quand même pour le faire, pour le faire en groupe. Donc, ça permet de mettre en place un lien social également. Ce qui est aujourd'hui, par les temps qui courent, n'est pas négligeable, quoi. Non, et après, c'est séché en crip, donc naturellement, pour garder toute la force de germination du grain. Et ensuite, au niveau de l'égrenage, pareil, on le fait en groupe. C'est une période qui est morte, puisqu'on le fait généralement au mois de mars, donc on est en début de printemps. Donc, sur les fermes où on a encore, on va dire, on a encore du temps libre. Donc, et puis voilà, on essaie de le faire en groupe. Donc, on a des des greneuses en commun. On en a une ici sur le secteur de Chalos avec d'autres. Je sais que sur le secteur de Pérorade aussi, ils en ont une aussi. Donc voilà, et on essaie de se faire une journée ensemble. Donc, c'est un moment convivial. C'est un moment convivial. Et puis, ensemble, ça va plus vite. Et puis, une journée, c'est histoire à l'histoire, elle est faite, quoi. Donc, au final, le coût de la semence, il faudrait calculer le temps qu'on y passe. Mais c'est dérisoire. C'est dérisoire. Et est-ce que la... Si on essaie de débuter avec du... Dans les maïs population, est-ce que se faire des frayeurs avec des levées irrégulières au début, ou un peu erratiques, comparé à un hybride ? Alors, c'est toujours... On en revient toujours à la même histoire. C'est... Il faut trouver la bonne population au bon terroir. Voilà. Nous, en maïs blanc, c'est le souci qu'on a eu au début. Il y en a certains qui s'étaient très bien comportés, d'autres pas du tout. Bon, mais au final, après, ça ne correspondait pas à nos attentes, le maïs blanc. Donc, en maïs coloré, on s'était davantage renseignés. On avait déjà fait cette part de travail, de se renseigner auprès des anciennes, qu'est-ce qui se faisait. On retrouvait un peu de biblio, également. Il y a des traces écrites. Et donc, voilà. Et puis, bon, Agrobio Périgo, aujourd'hui, a quand même un peu de recul par rapport à ça. Donc, par rapport au type de sol, aux situations pédoclimatiques, aux situations pédoclimatiques, nous ont bien renseignés par rapport à ça. Donc, on va dire que par rapport à ça, non. Franchement, quand on est parti sur le maïs population, on n'a pas eu de souci de lever ou quoi que ce soit. Au contraire, après, c'est qu'un critère. Nous, sur la ferme, on se rend compte qu'ils ont une meilleure émergence et une meilleure levée que les hybrides. Après, systématiquement, des tests de germination sont faits pour savoir si le maïs a bien séché ou s'il y a eu un incident au moment du séchage. Donc, si on est à 98% de levée, à 95%, à 90%, à 80% ou moins. Donc, en fonction de ça, ensuite, on va adapter la densité de semis. Généralement, on est plutôt à 95% et 98% de levée. Donc, par rapport à ça, par rapport à un hybride, on est correct. Par rapport à un hybride. Et puis, non, non, après, voilà, c'est une meilleure levée. Il faut dire ce qu'il y a, il ne faut pas se voiler la face. C'est une meilleure levée que... À quoi c'est dû, ça, je ne saurais pas le dire. Mais c'est une meilleure levée que les hybrides. Donc, par rapport à ça, on n'a pas une mauvaise surprise, non. Voilà. Mais le travail en amont avait été fait de savoir, voilà, quel type de population était potentiellement le mieux adapté à notre terroir. Voilà. Un conseil, c'est se renseigner auprès des groupes autour de chez lui. Parce qu'aujourd'hui, Agrobio, quand même, on partageait le savoir un peu partout en France. Donc, il y a des groupes de travail sur les semences population un peu partout en France. Donc, c'est d'aller chercher l'information, déjà. Ça, c'est essentiel d'aller chercher l'information avant de faire quoi que ce soit. Alors, à proximité ou dans le pire des cas, voilà, donc auprès d'Agrobio Périgord qui, eux, mettront en rapport dans le secteur où la personne se trouvera, quoi. Mais c'est l'information, non. C'est l'information au départ, bien se renseigner au départ, pour savoir vers quoi partir et de quelle façon ensuite partir. Et surtout après, voilà, donc le fait de la sélection. Il ne faut pas commencer trop gros non plus. Hein ? Il ne faut pas commencer trop gros non plus. Ouais, non, voilà. Donc, c'est ce que nous avait dit Agrobio Périgord. Alors, le temps d'acclimater ne partait pas sur 100% de la sol, quoi. Donc, certains l'ont fait. Certains l'ont fait. Ça a marché. Coup de chance. Agrobio Périgord ont des témoignages comme quoi ça n'a pas marché ailleurs. Donc, non, non. C'est de commencer petit parce que le maïs, enfin, le maïs, le tournesol, peu importe la population, peu importe la population. Mais on va le prendre d'une zone pour le mettre dans une autre zone. Donc, il est acclimaté à un secteur, à des pratiques agronomiques, pratiques culturales. Et on lui bouleverse tout en le mettant dans une autre zone, quoi. Donc, c'est pour ça qu'ils nous avaient conseillé de commencer petit, par de petites surfaces, un demi-hectare, un hectare maximum, quoi. Durant un, deux, trois ans maximum pour, voilà, le temps que le maïs acclimate à nos pratiques culturales, à nos sols, à nos situations climatiques, voilà. A l'ensemble, au rabageur, à l'ensemble des choses autour de la culture, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est commencer petit et bien se renseigner. Bien se renseigner au départ. Si j'ai conseillé à dire. Et après, ça va tout seul. ... ... ... Sous-titrage FR ?